Le marché cède 0,3% à la mi-séance. Le revers subi par Donald Trump dans sa volonté de défaire l'Obamacare laisse des traces sur les marchés. Les investisseurs doutent de la mise en place du programme économique du nouveau président. Et on commence ce flash avec Air France qui chute de 5,2%. Bank of America a dégradé le titre de la compagnie aérienne d'achat à sous-performance en visant 6,50€ par action. Également dans le rouge à la mi-journée, on retrouve CGG qui ne détiendra bientôt plus aucun navire. Pour réduire sa base de coûts, l'entreprise va créer une nouvelle société qui possédera les 5 navires détenus aujourd'hui par CGG. Enfin, du côté des hauts, Zodiac grimpe de 2,3%. Deux analystes influents sont revenus ce matin à une recommandation positive sur le dossier. Kepler-Chevreux est repassé acheteur en visant 26€. Tandis que Crédit Suisse a rehaussé à surperformance avec une valorisation de 27,50€. Focus aujourd'hui sur l'ATECO-Air. Le marché sanctionne des perspectives trop prudentes du groupe Aéronautique. Le titre chute de plus de 3,2% sous les 4€. Si les investisseurs apprécient les comptes 2016, les perspectives sont jugées tièdes, notamment la prévision d'une contraction assez marquée du chiffre d'affaires. La baisse de revenus envisagée est décevante, mais le groupe va améliorer son résultat opérationnel courant d'après un analyste. A cause de ces déboires rares sont les bureaux d'études qui suivent encore le titre. 3 seulement en 2017 contre 7, 10 ans plus tôt. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous à 18h pour le prochain Flash.